Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Nous sommes naturellement en train d'attendre encore un peu quelques intervenants, mais ça ne nous empêchera pas de commencer à l'heure. Alors, merci beaucoup. Nous rappelons de toute façon que ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur le site de le Sports et pour la vie en verset sur naturellement YouTube. Alors, bienvenue, mon nom est Pierre Morin, je suis le directeur général du réseau Accès-Participation. Nous sommes relativement nombreux aujourd'hui quand même et on est de partout au Canada, effectivement. On a des intervenants qui vont venir d'aujourd'hui de Victoria, de London en Ontario, Gatineau et même Terrebonne pour vous dire à quel point on a des gens de partout. Et on remercie tous ceux et celles qui vont participer aujourd'hui à ce webinaire. On rappelle que le webinaire, ça fait partie d'une série de webinaires qu'on a l'intention d'offrir cette année, donc un à tous les mois. Celui-ci, c'est le premier d'une série de deux où on va présenter des bons coûts, des projets qui ont été réalisés l'an passé lors de la deuxième phase du projet et lors de la première phase. Alors, on est bien content de pouvoir vous présenter ces projets-là aujourd'hui. Alors, voilà. Rapidement, juste pour un petit autre jour peut-être, après le mot de bienvenue, il y aura Pierre Guénard qui est le mentor pour les projets de vie de activité physique au Québec qui va se présenter parce que plusieurs d'entre vous, vous avez reçu une subvention dans le cadre de cette année et peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de Pierre et du rôle qu'il peut jouer, alors il va vous l'expliquer rapidement. Ensuite, on va avoir nos trois présentations. Chacune, normalement, je le répète, devrait durer au maximum cinq minutes. Ce n'est pas beaucoup, on le sait, mais c'est pour essayer de mettre plus de matériel puis peut-être pour insister à la discussion et aux questions par la suite. Donc, on va avoir une présentation sur la littératie physique inclusive qui va nous être présentée par le défi sportif Altergo et Maryse Fillon. Maryse est ici à Montréal avec moi dans le bureau du réseau Accès-Participation. On aura une présentation du club d'Aviron de Terrebonne avec M. Daniel Aucoin, oui, lui-même, M. Daniel Aucoin et Mme Louise Héroux qui vont nous parler du succès qu'on a rencontré l'an passé et des, entre autres, les douze cents sorties qui sont faits sur la rivière des Mélules. On aura aussi une présentation et on en est très contents de Mme Adeline Leroy du Centre communautaire régional de London et par la suite, on pourra parler un peu des sessions de formation en littératie physique qu'on va offrir et de, ce dont on est très fiers aussi, des vidéos en littératie physique que nous aurons produits. Alors voilà, ça va être le contenu de la journée. Je rappelle, mon nom est Pierre Morin et je serai votre animateur pour la journée. Ceci dit, j'aimerais donner la parole à Pierre Guénard, qui maintenant va présenter un peu, qui va vous souhaiter la bienvenue et qui va présenter un peu son rôle. D'accord, alors merci beaucoup Pierre et merci à tous pour vous joindre à nous aujourd'hui. Donc je me présente, Pierre Guénard de la société Sport pour la vie, puis je travaille aussi en étroite collaboration avec nos amis du réseau Accès Participation. Donc c'est un plaisir de travailler avec une équipe aussi dynamique. Donc pour le webinaire d'aujourd'hui de vivre l'activité physique, donc c'est le premier de la série de l'automne, puis comme Pierre disait tantôt, il va y avoir un deuxième webinaire en novembre. Donc aujourd'hui, on a trois projets qui sont dynamiques et novateurs pour nous entretenir de fond sur leurs projets respectifs en partageant les réussites et aussi les expériences vécues pour vous aider les nouveaux récipiendaires de bourses ARBC vivre l'activité physique, à peut-être vous inspirer de ça et vous aider aussi en utilisant les réussites et les expériences vécues par nos trois présentateurs aujourd'hui. Donc les objectifs du webinaire, c'est de démontrer comment chaque projet a été vécu et comment on peut apprendre de ça. Puis aussi, l'objectif premier des subventions ARBC ont été surtout axés sur le développement de la littératie physique. Donc on veut avoir des projets qui stimulent l'apprentissage et le développement de la littératie physique et c'est entre autres pourquoi vous avez été choisis et pourquoi vous êtes parmi nous aujourd'hui pour être capable d'apprendre des autres groupes qui ont eux aussi développé la littératie physique au cours de la dernière année. Puis comme mentor, je suis là premièrement pour vous écouter, entendre parler de votre projet, de votre communauté aussi, dans quel milieu vous allez faire vos activités, c'est quoi la clientèle. Ensuite, je peux vous aider, je peux vous conseiller. On peut même, comme Pierre parlait tantôt d'un plan de formation, on peut même aller dans votre milieu pour offrir de la formation et développer la littératie physique de qualité, dans le fond, dans votre projet. Donc n'hésitez pas à m'écrire à pierre-sport-pour-la-vie.ca ou à m'appeler, puis il me fera plaisir d'apprendre à mieux vous connaître, à en apprendre plus aussi sur votre projet et votre belle initiative, dans le fond, que vous allez développer au cours de la prochaine année. Alors merci beaucoup. Pierre, je te redonne le micro. Oui, merci. Merci beaucoup Pierre, puis merci des précisions. Donc on s'en va maintenant sur notre pays. Effectivement, Pierre, c'est important ce qu'il mentionnait. Je rappelle que ça se passe tout ça dans le cadre du projet Vive l'activité physique. Vive l'activité physique, c'est une initiative particulièrement de la marque royale du Canada, des RBC, en collaboration avec l'Agence de santé publique du Canada, participation, le sport c'est pour la vie que Pierre vient de parler, et le réseau accès-participation ici au Québec. D'ailleurs, on est très content et je pense qu'on l'a mentionné lors d'un précédent webinaire, cette année, au Québec, c'est 45 projets qui vont se partager 636 000 $. Donc on est très, très, très content de ce résultat-là. Puis j'en profite encore une fois pour vous remercier parce qu'effectivement, c'est la qualité des projets qui ont été présentés, qui ont permis d'aller chercher autant de sous pour le développement de la littératie physique ici au Québec. Alors on vous remercie, on vous dit un gros, gros, gros merci pour tout cela. Ce qui nous amène à notre première intervention, un projet très spécial qui s'est déroulé entre autres à Montréal sur la littératie. En fait, il faut remettre au défi ce qui appartient des filles. Le concept de littératie physique ne s'appliquait pas ou s'appliquait peu ou n'était pas effectivement applicable aux personnes qui avaient des limitations de façon à l'enamant jusqu'à maintenant. Le défi a inventé le terme de littératie physique inclusive et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Maryse Fillon qui va vous parler maintenant du projet. Bonjour tout le monde. Donc, en effet, je vais vous présenter le projet de littératie physique inclusive qui a été fait par le défi sportif Altergo. Donc, c'est un projet innovateur qui a, en effet, comme Pierre Morin le disait, on trouvait que la littératie physique, c'est un concept vraiment génial, mais que pour le rendre accessible aux jeunes qui ont des limitations fonctionnelles, il faut poser des actions, penser à comment on l'intègre pour pouvoir l'adapter à ces personnes-là, aux jeunes qui ont des limitations et faire en sorte que les jeunes qui ont des limitations puissent avoir encore plus de chances de bouger, d'adopter un mode de vie actif tout au long de la vie. Donc, dans le défi sportif, quelques années avant, ils ont fait le projet Choisir de gagner qui était soutenu par Québec en forme. À partir de là, le projet de Choisir de gagner était, les objectifs principaux étaient de faire en sorte que les jeunes qui ont des limitations fonctionnelles bougent davantage, mais aussi d'aider les organisations en favorisant l'élimination graduelle des obstacles systémiques. Donc, si on encourage les jeunes, il ne fallait pas seulement les encourager, il fallait aussi les aider à avoir plus d'activités qui étaient accessibles pour eux. S'ils arrivent, quand on les encourage, ils sont motivés. S'ils arrivent devant une bâtisse, qu'ils ne peuvent pas rentrer, on n'a pas le bon message. C'est un peu contradictoire. Donc, c'est important d'avoir les deux objectifs pour nous, pour le défi sportif altergo. Donc, ce qui en vient à la littératie physique inclusive pour continuer ces objectifs-là, pour les faire encore plus bouger. Donc, comme vous voyez, le concept est normalement inclusif et accessible à tous. Toutefois, dans la planification, c'est important de planifier nos activités pour toucher tous les membres du groupe, peu importe s'ils ont ou n'ont pas de limitation. Donc, il faut être posé et planifié correctement nos activités. C'est pour ça que le défi sportif a pensé à créer le projet de la littératie physique inclusive. Donc, dans ça, qu'est-ce qui a été fait l'année passée dans le projet? Ils ont développé le concept, qu'est-ce que c'est exactement la littératie physique inclusive, comment on peut l'aborder. Ils ont tenu un premier colloque sur le sujet au mois de décembre de l'année passée. Il y a eu un comité pancanadien qui a été créé. Donc, plusieurs personnes qui ont touché le sujet pour avoir apporté leur vision et amélioré le concept. Nous avons intégré dans ce concept-là l'accessibilité universelle. Qu'est-ce que c'est? Donc, quelles sont les barrières, les stratégies qu'on peut mettre en place pour favoriser l'accessibilité aux activités pour les jeunes qui ont des limitations fonctionnelles? Donc, on peut passer facilement à l'architecture, on peut penser aux communications. Il y a quatre axes. Donc, on l'a intégré pour favoriser l'inclusion des jeunes qui ont des limitations fonctionnelles. On a créé un portail de ressources. Donc, choisir de gagner en était un. Avec Sports pour la vie en partenariat, on a créé le portail de littératie physique inclusive où on peut retrouver des ressources à travers le Canada en français et en anglais. Puis, on a créé une formation qui a eu trois projets pilotes l'an dernier. En fait, quatre projets pilotes. Deux à Montréal, une à Montréal, une à Terrebonne, une à Victoria et une à Vancouver. À partir de là, on a cette belle réussite-là qui nous a permis d'aller chercher de l'argent de l'Agence de santé publique du Canada qui nous a permis de créer des vidéos sur la littératie physique inclusive. On vous invite à aller sur le YouTube du Défi sportif Altergo pour aller les voir. Ça donne des stratégies sur comment inclure les jeunes qui ont des limitations fonctionnelles dans différents environnements, dans l'eau, la glace, le sol, des stratégies que vous pouvez utiliser pour mieux planifier vos activités physiques. Puis, une qui est l'explication d'introduction de la littératie physique inclusive. Par la suite, les objectifs de cette année, on continue. Puis, dans le fond, la belle réussite de l'année passée a permis de créer un nouveau projet de cette année pour continuer ces démarches-là et créer des nouveaux partenariats, continuer des nouveaux partenariats avec Sport pour la vie et créer un projet national. Donc, on va continuer à donner des formations, à améliorer les formations, développer le programme de ce programme-là, la littératie physique inclusive. Il y a des guides qui ont été créés et qui vont être améliorés. Les outils pratiques aussi. Et qu'est-ce que j'oublie pour être sûre que je passe à travers tous les principes. Donc, l'objectif de la formation de la littératie physique inclusive, c'est de présenter c'est quoi le concept, c'est quoi, pourquoi qu'on trouve ça vraiment important d'inclure ce concept-là, littératie physique inclusive. Présenter c'est quoi l'accessibilité universelle, c'est quoi une limitation fonctionnelle parce qu'on sait que plus on est sensibilisé à l'imitation fonctionnelle, mieux on peut, plus on va être à l'aise à intervenir avec les jeunes qui ont des limitations et on va être plus à l'aise à les inclure dans nos activités. Donc, que ce soit des stratégies aidantes, des grilles, des outils pratiques. Donc, vous pouvez prendre et l'appliquer directement. Excellent. Donc, voilà les ressources disponibles pour les vidéos, le portail de littératie physique inclusive. Je vous invite à aller les voir, consultez-les, puis il va y en avoir qui vont s'ajouter cette année bien sûr. Donc, une belle réussite je crois du défi sportif Altergo qui fait des petits pour les années prochaines. Merci beaucoup Maryse. Deux félicitations premièrement parce que tu t'es presque tenu aux cinq minutes. Alors, ça a duré cinq et quelques, mais bon, on va pardonner compte tenu de la qualité des informations. Deux messages ici. Effectivement, dans l'ensemble des projets, toujours une bonne idée que de considérer si, par exemple, par omission ou autrement, vous éliminez pas des jeunes qui pourraient participer à vos activités simplement parce que vous n'avez pas pensé à certaines dimensions d'accessibilité universelle. L'autre chose aussi, c'est, elle vous a parlé des vidéos. Pour les avoir vues, je peux vous dire qu'effectivement, ces vidéos-là donnent des outils très concrets, des façons de faire très concrets qui pourraient vous aider. Et pas juste pour, par exemple, quand on pense aux jeunes qui ont des limitations, on pense aux jeunes qui sont en fauteuil roulant, mais on parle aussi dans ces vidéos-là de jeunes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme ou qui vivent avec une limitation visuelle. Bref, différentes stratégies, pas différents types de limitations. Merci beaucoup, Marie-Dix. On a aussi remarqué, dans le cadre, et je regarde ici, c'est des questions, j'envoie un instant, j'ai une petite question. Oui, il y a des gens qui me disaient, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut faire des présentations de groupe à mes animateurs pour la littérature physique inclusive ? Tout à fait, aucun problème là-dessus. Maryse l'a mentionné à la fin de sa présentation, ce sont des ressources qui sont effectivement disponibles et les activités de formation, on va revenir plus tard à la fin, mais clairement, c'est accessible à tout le monde. Oui, et pas juste pour les jeunes qui ont des limitations fonctionnelles, je réponds aussi à la question de M. Denis Michaud dans Sports Québec, qui disait, est-ce qu'on peut, par exemple, approcher ce plan cognitif ? Tout à fait. Alors, merci beaucoup encore Maryse, et écoutez, ce n'est pas un hasard, on voit qu'avec la littérature physique inclusive et le Club d'Aviron, Terrebonne est au centre de la Terre, alors maintenant, ça me permet d'introduire Daniel Aucoin et Louis Zeroux pour présenter le projet d'activité physique qui s'est déroulé au Club d'Aviron de Terrebonne. Alors, on vous donne la parole, Mme Zeroux, M. Aucoin. Bonjour tout le monde, alors je suis avec Louis Zeroux qui a fait plus la partie relation avec les écoles, puis toute la partie Smart Simple, s'il y a des gens qui ont des questions là-dessus, on pourrait les lui poser à elle. Rapidement, le Club d'Aviron Terrebonne a été créé en 2008, mais le vrai chalet a été construit en 2013, puis on offre de l'Aviron petit à petit, avec des bateaux, évidemment, des rames, puis on voulait grossir un peu notre membership. On s'est dit, on va aller visiter des écoles. Alors, l'an dernier, on est allé voir quelques écoles pour présenter nos programmes. On a des programmes. Est-ce que j'ai le pouvoir d'avancer ça? Hop, ok, tiens, qu'annonce, on a nos photos. Moi et Louis, ça, je ne savais pas. Alors, c'est ça, on a des programmes pour les jeunes à partir de 10 ans. Comme là, vous voyez dans le bateau, un vrai bateau d'Aviron, les jeunes rament là-dedans. On a des programmes à dos par an, des programmes récréatifs, adultes, compétitifs, on a des programmes pour tout le monde. Là, on voulait aller voir les jeunes. On a fait une petite tournée scolaire en 2015 qui s'est avérée correcte. Mais pour la deuxième année, grâce à RBC, on a acheté quatre ergomètres flambant en oeuvre. On a vraiment mis le paquet. On voulait aller voir 3000 jeunes. C'est ce qu'on a fait. Donc, la grosse tournée de recrutement de l'an dernier, la ramée, une nouvelle façon de bouger, ça a été gros. Ça a été très gros. Un gros succès promotionnel. Quelques nouvelles recrues. Là, vous allez voir un peu ce que ça donnait. Voyons, je peux-tu tourner une autre page? Bon. Alors, vous voyez que les jeunes rament sur les ergomètres, comme vous voyez en bas à gauche, les jeunes se donnaient en fou. Ça criait dans les gymnases, ça hurlait dans les gymnases pour les courses d'ergomètres. Plus tu tires fort sur ton ergomètre, plus ton petit bateau avance vite sur un écran géant. Alors, on allait d'école en école avec quatre ergomètres, avec l'ordinateur, le projecteur. On était autonome. On offrait vraiment un service clé en bas. Ça fait que les professeurs n'avaient rien à nous préparer. On faisait tout nous-mêmes. Et pour compléter la présentation, ce que vous voyez à droite, c'est un de nos moniteurs qui joue au bateau. Nous, une fois dans le gymnase, on disait qu'on était sur l'eau. Ça fait que quand vous voyez Oliver qui est couché, ça c'est notre moniteur, il joue le bateau. Sa poupe et sa proue ne doivent pas toucher à l'eau. Là, il y avait des vagues à bâbards, à tribards, une grosse vague, on chavirait, etc. Le but, c'était de montrer aux jeunes que, par exemple, Mme Hérault et moi, on a plus que 50 ans et finalement, nos abdominaux sont plus forts que ceux des jeunes. Alors, ce qu'on donnait aux jeunes, c'était l'importance de demeurer en forme et l'importance de faire différents sports. On leur expliquait que vous êtes en croissance, les jeunes. Donc, entre guillemets, on niaisait beaucoup, on riait avec eux. On disait, il y en a beaucoup de parmi vous qui sont débalancés. Vous êtes plus grand, vous poussez trop vite, blablabla, puis on faisait les fous. Mais en même temps, on leur disait, c'est important de demeurer actif, de faire plein, plein de sports différents pour être capable de faire le jeu du bateau quand vous aurez 50 ans, justement. Donc, les jeunes faisaient un nouveau sport, faisaient de nouvelles activités avec nous. Après ça, on les invitait à venir sur l'eau. Donc, on a rencontré 3 000 jeunes. On en a en fait 3 100 jeunes dans une trentaine d'écoles. Puis, on les invitait à venir essayer aux anneaux portes ouvertes. Donc, vous voyez, il y a un bateau mélangé. Il y a des enfants dans ce bateau-là, des adultes. Alors, les jeunes ont eu le droit d'essayer de venir ramer sur l'eau au club d'aviron Terrebonne. Donc, vous voyez, Romain Dussault qui, lui, nous est resté. Lui, c'est un de nos jeunes du début. Ça fait 4 ans qu'il fait de l'aviron. Il a commencé à 10 ans avec sa mère, puis il continue. Les professeurs ont vraiment adoré ce qu'ils ont vécu. Les enfants, ils criaient, ils criaient. Les exercices qu'ils faisaient, il y a des professeurs d'éducation physique qui faisaient des liens avec des cours qu'ils avaient tenus. Alors, les points positifs, c'est vraiment ça. Ça a été adoré par tous les profs. Point peut-être un peu négatif, c'est qu'on n'avait pas calculé nous à quel point ça serait exigeant pour nous. Aller dans une école différente tous les jours, apporter le matériel, débarquer le matériel, installer le matériel, faire l'activité. Ça crie dans un gymnase. On les faisait crier les flots. Après la journée, démonter le matériel, mettre ça dans l'auto, recommencer tous les jours, ça a peut-être été un peu difficile pour nous. J'espère que ça n'a pas opéré auprès des jeunes et des profs, parce qu'en tout cas, ils ont tous adoré, mais nous, on a trouvé le printemps un peu difficile. Puis lors des journées portes ouvertes, ça a été tellement populaire qu'on a eu beaucoup de monde. Puis la visite, c'était pas mal… c'était une usine à saucisses. C'était à voir un, puis un autre, puis un groupe, puis un groupe, puis un groupe. Fait que disons que la visite qu'ils ont eue, ils ont pu goûter à l'aviron, oui, mais disons qu'ils y ont goûté pas mal vite à l'aviron. Donc, on a appris, en fait, c'est un succès, il faut mieux gérer le succès. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, en fait. Fait que notre tournée 2017 avec les ergomètres RBC, on va voir les écoles plus rapprochées géographiquement. Les écoles étalées plus… on va étaler nos visites dans le temps de février à mai. Donc, on pourrait aller visiter juste deux écoles par semaine plutôt que d'en visiter cinq parce que c'était fou, là. Puis peut-être offrir des visites d'école. Il y en a déjà qui nous ont réservé ça, qui veulent venir faire un essai sur l'eau, puis ils vont payer pour faire une vraie belle visite. Puis, c'est ça, nos précautions 2017, pas nous brûler nous-mêmes, les bénévoles, les employés. Puis les écoles éloignées, bien leur offrir l'activité, mais peut-être pas leur offrir l'aviron sur l'eau puisque les parents ne pourront pas venir les amener à 30 kilomètres de chez eux tous les jours l'été. Puis nos petits conseils, bien organisez-vous d'avance, persévérez, ayez l'appui de vos membres. Oups, j'ai perdu la page. C'est ça, mettre vos bénévoles, vos employés dans le projet, puis pensez plusieurs années d'avance. C'est bien beau faire une belle grande tournée, mais qu'est-ce qui va arriver en 2018, en 2019? Pensez à ça d'avance. Puis si vous travaillez dans Smart Simple, bien peut-être tout écrire en Word avant parce qu'un coup que vous l'avez mis dans le site Internet et que vous le perdez, bien ce n'est pas le fun. Écrivez tout dans Word avant de mettre ça dans Smart Simple. Voilà. Merci beaucoup Daniel. Est-ce que Madame Ayrault veut ajouter quelque chose? On va donner la parole, Madame Ayrault. J'ai une question pour toi Daniel, si tu peux rester en ligne. J'ai une question ici de M. Pollenberg, de Christian, qui demande comment vous avez fait pour rentrer dans les écoles finalement? Comment vous avez réussi à avoir ces merveilleux contacts-là dans les écoles qui vous ont permis de faire autant de visiter? Daniel, est-ce qu'il peut parler? Bonjour. Est-ce qu'on peut redonner la parole à Daniel, s'il vous plaît? Oui? OK. À la base, on est allé à la commission scolaire pour rencontrer une des, ils appellent les conseillers pédagogiques, pour s'assurer qu'on avait l'avance de la commission scolaire. Et la fille de la commission scolaire l'envoyait à tous ses profs dans un courriel qui est envoyé à toutes les deux semaines, tous les mois, je ne sais pas trop. Mais on a vite compris que le trois-quart des professeurs les sent en diagonale vite, 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 puis qu'ils payent sur le bouton supprime. Alors c'est là que Madame Ayrault, qui est une sainte, a fait des appels, elle, à toutes les écoles, a écrit à toutes les écoles pour leur dire qu'on a l'activité gratuite et qu'on a l'approbation de la commission scolaire. Et là, les professeurs ont accepté. Donc ça a été beaucoup de travail de votre part, vraiment de persévérance auprès des écoles. Exactement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de persévérance de la part de Madame Ayrault, donc qui est une retraitée, elle ne travaille plus. Alors elle a travaillé pas mal pour nous. Ça fait que ça, c'est important. Puis une fois rentrée dans les écoles, ils ont adoré, ils ont adoré. Sur le coup, ils ne répondent pas, puis un coup qu'on est là, ils adorent. Mais il faut vraiment être persévérant dans la communication avec les profs d'éducation physique. Ok. Bien, merci beaucoup, Daniel. Puis ce que je retiens, effectivement, c'est que vous avez eu de l'argent d'air baissé et que vous en avez profité pour niaiser, si j'ai bien compris. Merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui. Puis oui, j'aime ça entendre que des gens de plus de 50 ans peuvent faire de l'aviron parce que ça demeure un de mes rêves et que lorsque mon genou voudrait contribuer, c'est certain que je veux aller sur votre rivière. Ce qui nous amène finalement à notre troisième et dernier projet pour la journée, celui du Centre communautaire de la région de London. Donc, on remercie déjà et encore Madame Adéline Leroy qui va nous parler ici en direct de London. Madame Leroy, c'est à vous. Bonjour, bonjour, je suis Adéline. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez bien ? Bon, j'imagine que oui. Donc, je suis Adéline Leroy, je travaille au Centre communautaire régional de London. Le centre… Je n'arrive pas à passer les mots. C'est bon ? Non ? Ok, autant pour moi. D'accord. Donc, je vais d'abord vous parler de notre communauté. On est une communauté en Ontario, donc une communauté de francophones en milieu minoritaire. Il y a 7400 francophones selon le dernier recensement, mais concrètement on peut dire qu'il y a 31 000 habitants qui parlent et français et anglais sur un total de 470 000 habitants dans notre région de recensement. Donc, c'est vraiment ça qui caractérise le francophone en milieu ritaire. Maintenant, à quoi sert notre organisme ? Notre organisme, il assure la vitalité de la francophonie dans les domaines de la culture, des arts et du sport. Plus simplement, notre objectif dans le centre communautaire, c'est de permettre aux francophones de vivre en français le plus possible à London. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet ? Notre objectif, il était double. D'abord, renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté francophone et développer l'identivité francophone des plus jeunes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que francophones en milieu minoritaire, nos enfants de 2-3 ans, ils sont tout de suite bilingues. Et puisque c'est plus facile pour eux de communiquer en anglais, parce que tout le monde parle en anglais, ils ont tendance à forcément se tourner en anglais. Donc, leur proposer des choses en plus de la garderie, en plus de la maison en français, ça leur permet de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être francophone et de construire leur identité francophone. Donc, c'était tout à fait logique pour nous d'utiliser le sport comme vecteur de l'identité francophone. Ensuite, on voulait créer des capacités francophones en termes d'activité physique, donc des capacités francophones à long terme. Il y a quelques années, on a fait un sondage. On s'est rendu compte qu'on avait seulement deux personnes francophones à London qui pouvaient donner des séances de sport qui étaient certifiées, qui avaient suivi le programme national de certification des entraîneurs. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de faire une demande à Arbessi et ça nous a beaucoup aidé. Alors maintenant, concrètement, voilà. Donc, notre projet, il était axé sur les 0-18 ans. On a fait une très belle performance avec les enfants de 2 à 12 ans. Ça a été un peu plus difficile avec les adolescents parce qu'il est plus difficile de les engager. Au niveau du renforcement de la capacité, on a offert à des entraîneurs de soccer le programme national de certification des entraîneurs pour qu'ils puissent ouvrir des clubs ensuite. On a commencé et ça fonctionne et ça continue toujours. On a demandé aussi d'avoir du financement pour pouvoir offrir une formation de Zumba. Zumba pour adultes, Zumba adolescents et Zumba Zambini pour les tout ou petits qui sont en garderie. Là, on a eu quelques défis parce qu'on a identifié des entraîneurs, des entraîneuses qui étaient intéressées. Malheureusement, ils étaient beaucoup trop occupés pour faire ça. Mais on est toujours en train de travailler dessus et il y a des choses qui devraient se développer dans les semaines à venir. Pour tous nos entraîneurs, pour nos éducateurs de la petite enfance qui sont en programme avant-après-l'école, qui sont dans les garderies francophones, nos bénévoles de sport, soit de karaté, soit de soccer ou nos étudiants pour les camps d'été, ils ont eu l'opportunité de suivre la formation principe de développement sain de l'enfant. Ce cours, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Il est donné par l'organisme Hi5. Vous voyez le logo un peu plus bas. Donc c'est hi5.org si vous voulez aller sur leur site internet. Et ce n'est pas aussi spécialisé que le programme national de certification des entraîneurs. Mais pour toutes les personnes qui travaillent avec les enfants, c'est vraiment une bonne méthode pour pouvoir les encadrer et comprendre, avoir plus de notions de littératie physique. Ensuite, notre deuxième axe pour ce projet, c'était d'augmenter les opportunités de faire des activités physiques. Donc les jeunes ont pu faire du soccer. On a eu des groupes d'enfants de plus de 7 ans. On a eu de l'initiation au soccer pour les enfants qui avaient 4 ans. On a proposé de la boxe. On avait un entraîneur qui faisait ça pour les adultes. On l'a encouragé à faire ça pour les plus jeunes. Ça a été un succès. On a fait du yoga pour les tout-petits, donc les 0 à 6 ans. Ils venaient avec leur maman et ils pouvaient faire du sport. Je dirais plutôt que c'était de la sensibilisation à l'activité physique et ça leur permettait simplement de développer leur conscience de leur corps et leur équilibre. Et ça a vraiment été un succès. On a aussi fait du basketball pour les enfants et on a fait du hockey. Alors quand est-ce qu'on faisait ces séances ? On les faisait le soir. On louait les gymnases des écoles francophones et on le faisait en parascolaire, donc juste après les cours ou un peu plus tard. On l'a fait aussi pendant les camps d'été. Donc tous les enfants qui allaient dans les camps d'été francophones avaient l'opportunité tous les lundis de faire du soccer, les mercredis du yoga et les vendredis du hockey. Ensuite, le dernier point, c'était sensibiliser à la littératie physique. Donc pendant les séances, ma collègue et moi, on allait voir les parents, on leur parlait, voilà, on fait ça, on ne fait pas du compétitif et pour telle raison et on leur expliquait qu'est-ce que c'était la littératie physique. On a aussi essayé de sensibiliser la communauté, les employés des écoles et les enfants, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris ? On a réussi à identifier un modèle structurant pour nous, un modèle à long terme qui va nous permettre de continuer à offrir du sport. On a décidé, c'est vraiment le point clé, de faire des partenariats avec les conseils scolaires. Donc conseils scolaires, ça équivaut au Québec aux commissions scolaires. Dans l'Ontario, on appelle ça des conseils scolaires. Et on a fait aussi un partenariat avec une garderie qui offrait déjà des activités de yoga à leurs enfants. Mais du coup, en utilisant leurs compétences et nos forces, on a réussi à faire ça en beaucoup plus gros. Ensuite, ce que nous avons appris, c'est que bien identifier un entraîneur, c'est identifier une personne que les enfants connaissent déjà et en qui ils ont confiance. Et ça a vraiment été la clé pour mettre en place des clubs dans chaque scol à long terme. J'aimerais passer. Voilà. Alors, le programme, on m'a demandé de parler de nos programmes de sport dans les années à venir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que même si j'avais déjà la subvention à IBC, j'ai fait une nouvelle demande de subvention et on l'a obtenue. Sur trois ans, on a obtenu 250 000 dollars durant cette année de la fondation Trillium de l'Ontario et ça va nous permettre de continuer sur les trois axes que je vous ai déjà mentionnés. Ensuite, notre programme, nous mettons en place un système de partenariat avec les entraîneurs formés pour leur permettre de devenir plus autonomes dans la gestion des séances et donc ils seront moins dépendants de notre centre communautaire. L'objectif, c'est que si à un moment ou à un autre, il n'y a plus de financement pour avoir une personne au centre communautaire qui est dédiée à les soutenir, ils vont être autonomes et ils vont pouvoir continuer ces clubs sportifs. Maintenant, si je peux vous donner des conseils, c'est évidemment de suivre les webinaires. Ce sont vraiment des occasions d'apprendre, ce sont vraiment des professionnels qu'on a en face de nous, donc ça nous permet de développer encore plus nos compétences. Diversifier vos sources de subvention, ça vous évitera de créer quelque chose qui va s'écrouler ensuite. C'est vraiment primordial. Moi, je sais que j'ai des financements jusqu'en 2019, mais je ne vais pas attendre 2018 pour faire de nouvelles demandes de subvention. Je sais que c'est important pour notre communauté. Ensuite, n'hésitez pas à choisir de nouvelles trajectoires s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous, à plusieurs reprises, on a eu des problèmes, on a été obligés de changer tout ce qu'on faisait et ça a réussi. Donc, ayez le courage de le faire, vous trouvez forcément une belle solution. Un autre conseil qui est compliqué, ne restez pas dans le bureau. Avec ma collègue, on allait très régulièrement rencontrer les parents lors des séances pour discuter, pour comprendre ce qu'ils pensent. On allait aider les entraîneurs, on était assistant entraîneur. On comprenait que, ah oui, quand ils nous disent que les ballons, ils sont de mauvaise qualité, effectivement, ils sont vieux ces ballons, il faut en racheter des ballons de soccer. Et on allait aussi remplacer les entraîneurs. Ça permet de comprendre son public et de mieux le satisfaire. Voilà. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les outils de sondage. S'ils ne vous en ont pas encore parlé, ils vont vous en parler bientôt. C'est une méthode pour permettre aux parents de comprendre que la littératie physique, ce n'est pas juste nous qui en parlons, c'est que c'est vraiment quelque chose de très important. Le sondage d'évaluation, il a été mis en place en partenariat avec l'université de Waterloo. Donc, si les parents réalisent vraiment qu'il y a une université qui est derrière ça, ils vont comprendre l'ampleur et l'importance de la littératie physique pour nos enfants. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup, Mme Adeline. C'était très intéressant, très captivant. Juste quelques commentaires peut-être. Certaines personnes vont se demander ce qu'est I-Five. I-Five n'est pas encore tout à fait disponible au Québec. C'est quelque chose sur lequel ici, au Réseau Accès-Participation, en collaboration avec le sport ici pour la vie, nous travaillons. On espère bien pouvoir mettre à disposition des organisations québécoises un programme I-Five dans l'année qui vient, de un. De deux, je remercie beaucoup Mme Adeline de nous avoir expliqué que c'était important pour les projets de contribuer au processus d'évaluation. Je sais que plusieurs d'entre vous étaient là la dernière fois lorsqu'on a fait le webinaire d'évaluation. Mais particulièrement intéressant comme outil, les outils de sondage auprès des participants et des parents qui permettent entre autres de bien sensibiliser à l'égard de la littérature physique. Un, des composantes de la littérature physique et qui vous permet aussi de mesurer la différence que vous faites auprès de vos participants. Alors, encore une fois, vous êtes en début de programme. Je ne peux que vous inciter à utiliser les outils de sondage auprès des parents et participants. On le sait, il y a deux moments pour ça. Il y a le sondage pré-projet, donc c'est à le faire présentement, et le sondage post-projet pour vraiment mesurer si vous avez fait une différence. Alors, je me permets d'inciter là-dessus. C'est déjà la fin de notre webinaire. Je remercie Adeline encore et M. Aucoin et Maryse. Même si, oui, même si on a dépassé un peu le temps dans certains cas, c'était éminemment intéressant. Juste quelques secondes pour vous parler peut-être du programme de formation qui est à faire actuellement par le réseau Accès et Participation au Québec avec l'espace et pour la vie. On nous a dit tantôt, on a plusieurs questions sur est-ce que c'est possible d'avoir de la formation? Oui. Il y a effectivement trois formations qui vont être faites à côté, à compter de la mi-novembre. Donc, on parle de littérature physique 101, qui est l'introduction à la littérature physique pour les organisateurs, les parents, puis avec des équipes qui comprennent. C'est un trois heures, effectivement, que nous offrons, qui présente la littérature physique, le contexte de la littérature physique et qui fabule des activités de littérature physique aux personnes qui sont présentes. On a la littérature physique 301 qu'on va pouvoir offrir, mais qui s'applique plus, je vous dirais, aux entraîneurs et animateurs pour vraiment améliorer le contenu des activités qu'ils donnent. Et on a la littérature physique 501, une question qui nous a été posée tantôt. En fait, on appelle 501, c'est plus presque une blague, mais c'est la littérature physique inclusive. Donc, comment on est capable d'adapter les situations dures, comment on doit intégrer les jeunes qui ont des limitations fonctionnelles, comment on peut faire dans les activités générales, mais particulièrement dans celles qui traitent de littérature physique. Comme on vous disait, la durée, c'est une demi-journée. Le format, c'est de la théorie, de la pratique et ça s'adresse aux clientèles qui ont géré une formation. Donc, pour ça, il suffit d'aller sur notre site ou de nous appeler directement, ça nous fera plaisir. Avant de faire le mot de la fin, peut-être, ah, puis naturellement, ça me permet aussi de vous présenter notre série de 10 vidéos en ligne sur la création de qualité. La série de 10 vidéos a vraiment été montée un à la suite de l'autre. Autrement dit, c'est vraiment un cursus et ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au cursus du 301 que nous donnons, une expérience de qualité. Alors, si vous voulez savoir de quoi on discute, de quoi ça jase, puis naturellement, c'est quoi le contenu théorique qui s'est présenté et vous voyez nos trois présentateurs, Maryse Fillon, que vous avez entendu parler tantôt, André Lachance, qui est un peu notre gourou en littérature physique, et Pierre Guénard, qui ont préparé ces trois vidéos-là et qui sont aussi, parmi les formateurs, qui peuvent vous offrir l'activité. En parlant de Pierre, ça me permet peut-être de lui redonner la parole pour qu'il vous dise les mots de la fin, peut-être, Pierre? Oui, d'accord. Alors, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup à nos présentations, nos trois groupes qui ont présenté. Donc, vraiment, ce qui ressort de ça, c'est que grâce aux subventions RBC, ça a vraiment été transformationnel pour ces trois organismes-là, afin de créer du leadership à l'intérieur et aussi d'être capable de créer des projets avec la subvention, dans le fond, pour vraiment donner un bon coup de main, pour ensuite le dynamiser, puis le rendre, dans le fond, créer une pérennité du projet pour créer aussi une autonomie au-delà de la subvention, comme ça a été mentionné aussi avec Adeline, puis avec les deux autres projets aussi. Donc, soyez créatifs, innovés, soyez impliqués sur les terrains, puis ça va me faire plaisir, là, de vous reparler par courriel ou par téléphone. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Alors, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, tout le monde. On rappelle que le webinaire devrait être en ligne à compter de demain ou après-demain. Vous avez présentement à l'écran l'ensemble des liens vers nos différents sites, ce qui me permet de vous souhaiter une bonne fin de journée et de vous donner rendez-vous le 24 novembre prochain, effectivement, quand on nous présentera à ce moment-là un nouveau webinaire avec des bons coups, comme on vient de le voir aujourd'hui. Et il y aura à ce moment-là cinq présentations, dont une de l'arrondissement du quartier-ville, une de l'excellence sportive de l'île de Montréal et la mémoire à me manque. On aura trois autres à ce moment-là. Alors, passez le mot. J'aime beaucoup le message de Mme Adeline qui dit écoutez les webinaires. Nous, on pense que c'est une bonne idée. Vous pouvez peut-être retenir ça. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des questions? Un instant. Non, merci beaucoup. C'était un commentaire pour nous féliciter. Alors, on prend les félicitations. On prend les restants aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rappeler. Merci beaucoup. C'est maintenant le temps de terminer le webinaire. Merci. 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 Merci.